Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous avons découvert que vous nous accusiez d'être complices d'un terrorisme intellectuel. Nous avons naïvement pensé qu'il s'agissait d'un poisson d'avril avec, certes, un fond de vérité, tout travail intellectuel semblant en effet vous terroriser. Mais pendant que vous étiez occupés à recycler les théories de l'extrême droite pour servir vos ambitions personnelles, un compte Twitter a révélé publiquement l'existence de boucles Telegram néo-nazis, invitant à commettre des attentats contre nos compatriotes musulmans, et je vous parle là d'un terrorisme bien concret. Et il a fallu que ces tweets sortent pour vous forcer à réagir de la plus faible des manières, puisque vous avez demandé à Telegram de simplement fermer ces canaux de discussion. Il y avait pourtant dans ces boucles des membres actifs qui étaient fonctionnaires ou militaires. Vous n'avez pas le droit de vous affranchir de vos responsabilités. Vous n'avez pas le droit de vider les mots de leur sens pour disqualifier vos adversaires, pour dissoudre des associations écologistes quand le terrorisme d'extrême droite se structure sous vos yeux. Vous n'avez pas le droit d'instrumentaliser la laïcité à des fins politiques, et j'en profite pour demander, comme France 2 et Samuel Paty l'ont fait et sa famille, ce qu'il est advenu des millions d'euros dépensés par le ministère de l'Intérieur dans le fonds Marianne. Monsieur Darmanin, vous vous égarez. Merci beaucoup mon cher collègue. Vous devez faire votre travail.